Ce soir, pour clôturer notre année 2018, notre société accueille Mme Yolande Allard, historienne, spécialiste de recherche et d'écrits sur la région de Drummondville depuis au moins 40 ans. C'est en 78 que je crois que ça a commencé. C'est avec honneur que notre société a accepté de participer à l'édition de son volume sur la lignée matriarcale de sa famille. Ceci correspond parfaitement à un des objectifs de notre société, à savoir promouvoir les recherches sur les histoires de famille. À toi la parole Yolande. Jusqu'à maintenant, quand j'ai publié, généralement c'était assez scientifique ce que je faisais. C'était juste vraiment dans l'ordre d'un travail d'historien. Dans le cas de cet album-là, de famille, c'est beaucoup plus généalogique. Aujourd'hui, vous présentez une publication qui a nécessité plusieurs mois de recherche. Plusieurs mois de recherche, mais surtout bien du bonheur, parce que j'ai surtout rencontré toutes des cousins, des cousines, de la famille. Vous savez, il y a des bonnes relations, mais je ne les voyais pas souvent. Et là, on s'est mis à se rappeler plein de choses, parce que ça porte sur nos grands-parents. Ce n'est pas loin, ça, nos grands-parents, c'est pourquoi on parle de 4-5 générations plus loin. Alors, on a eu un bonheur incroyable, puis j'ai colligé ces informations-là. Ce n'est pas scientifique ce que j'ai fait là, là. Mais sauf que j'ai remis tout ça dans le contexte, à l'époque où ma grand-mère a quitté. C'était une franco-américaine parce qu'elle a eu le coup de foudre avec mon grand-père. Puis là, ils s'en viennent, puis ils s'installent au Québec. Et de ce deuxième mariage-là, ma mère est née. Alors, c'est plus un album souvenir de la famille de maman. Et c'est important, justement, de venir ici consulter les documents? Bien sûr, c'est la base. Comprenez les recensements, les journaux. On a tout ici, là. On a la Société d'histoire, puis on a la Société de généalogie. Chacun nous apporte tellement d'informations qui nous permettent de donner du coffre à notre texte. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris sur votre histoire? Bien, en fait, c'est qu'on s'imagine, nos grands-parents, on les a connus vieux, puis ridés, puis... Mais qui ont été jeunes, puis qui ont eu des projets, qui ont osé. Puis, pour l'époque, là, j'en reviens... Tu sais, tu dis, « Ah oui, écoute, là, ils ont pris le train, ils ont fait 550 kilomètres, puis ma grand-mère n'était jamais venue à Drummondville, là, parce qu'elle s'est mariée, parce qu'elle est envenue ici, puis, écoute, là, puis c'était pour le meilleur, puis pour le pire, hein, il fallait que ça fonctionne. » Ici, à la Société de généalogie, ils ont un certain nombre de copies, puis ça s'appelle... Je voudrais même vous montrer le titre, là, parce que ça, c'est Alvinia Houlle et Ephraim Archambault, nos grands-parents imparfaits et beaux. Il était deux belles personnes, je peux vous le dire, mais il n'était pas parfait, parce qu'avec les souvenirs qu'on a recueillis, on s'est aperçus qu'il y avait beaucoup de petits travers. En 1910, là, le malheur, ça va sur lui. La ville décide de diminuer de 4 à 3 permis. Elle décide pas. Avec les pressions qu'elle a, elle diminue de 4 permis à 3 permis. Et Ephraim, Ephraim Archambault, le conseiller municipal, il doit pas avoir juste des amis au sein du conseil, parce qu'il dit « 3 à 3, puis c'est lui qui perd son permis. » Mais, finalement, le ciel est bon pour lui, parce que les sœurs de Nicolette, les sœurs hospitalières de Nicolette, viennent pour ouvrir un hôpital à Drummondville en 1910. Et c'est combien l'année qu'ils perdent son permis. Et là, ils visitent tout ça, puis ils vont louer l'hôtel comme hôpital pendant, je me rappelle bien, presque 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Alors, ils louent l'hôtel, deux, 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 il a loué combien? En tout cas, 550 paramètres, on n'est pas si mal, entre 1910 et 1915. C'est d'ailleurs là que maman va n'être, en 1913, parce que mon grand-père, il se marie en 1910, en seconde, là, ce qu'on s'en fait. Alors, maman va n'être là, mais sa sœur va n'être quand ils vont transporter l'hôpital un peu plus en haut de la vie. Parallèlement à son hôtel, puis là, Windsor, vous allez voir Corona, puis il y a eu différents noms, mais initialement, c'était à Windsor, on le voit sur les plans d'assurance. Il va acheter une boulangerie qui est trouvée dans l'arrière-cours de son hôtel, mais ça, il ne sera jamais boulanger, il la loue, les gens lui remettent, il avance, les gens lui remettent. Écoute, ça ne marche pas, cette boulangerie-là. Parce qu'il va la fermer complètement. Et parallèlement à ça, ici, il va construire son atelier qui était sur la rue Saint-Georges pour construire des voitures hippomobiles, ça va. Donc, il commence par un atelier, ici, là, qui a juste cette largeur-là. Et puis, bien, comme il y a pas mal d'affaires, là, il y a un dépôt de charbon, il va avoir une glaciaire, où il garde des blocs de glace pour les vendre pendant l'été. Il va avoir même, la ville va lui donner l'autorisation sous le trottoir d'avoir des réservoirs d'essence. Pour vendre de l'essence aussi. Il va finir par agrandir ça, ce commerce-là, en bas, puis là, ça va devenir sur, pour agrandir son magasin général, puis il va se faire un logement en haut de ça. Vous voyez que c'est pas mal occupé, ça, ce secteur-là. Je vais-tu nous mettre la deuxième photo? Et là, la beauté de ça, c'est que finalement, en 1915, il part le théâtre Rialto. Est-ce qu'il y en a qui s'enlent à dire quelque chose, le théâtre Rialto? Le meilleur élève est devant moi ici. Alors, il va partir, le théâtre Rialto. On est au temps du cinéma muet, ça va te souhaiter. C'est la photo, c'est la photo. Et il va occuper juste une partie, là, en bas. Puis les chaises, là, c'est des petites chaises droites réunies avec des planches, là, dans ça. Puis son... Parce que quand il se remarie, ma grand-maman Alvinia avait déjà un fils, alors son beau-fils, c'est lui qui tourne la manivelle en haut. Ma grand-mère, elle, avocat de les rideaux de scène en velours, avant des bonbons en bas. C'est une affaire familiale, là. Puis là, on achète... Il y en a un qui joue du piano, puis si les chevaux trottent, il va jouer plus vite. Vous savez, là, vraiment, le cinéma muet. Et puis là, il y a un début d'incendie au début des années 20. Il se fait qu'il dit, bon, on va tout réparer ça. Et là, il a grandi le cinéma. Parce que là, c'est populaire. On est rendu en 1920. Et je vous dirais que c'est vraiment avec le Rialto qui a fait son argent. Autant que ça, ça n'a pas marché, ça, ça n'a pas marché. Il y avait d'autres business. Le Rialto, ça a été extrêmement payant. Mais là, il était parti à un autre cinéma à Drummondville qui s'appelait Le Royal sur la rue Hériode, à côté de la voie ferrée. Souvenez-vous qu'il y avait une pool room à côté de la voie ferrée? Le pool room royal. Alors ça, c'est un royal, exactement ça. Alors là, c'est un dénommé Bilodeau qui était là. Il a dit, bien, on va faire... On va se fusionner, non? Ce n'est pas le même qu'on appelle ça. On va faire équipe ensemble. Alors, ils ont fermé le cinéma royal, puis ils ont gardé ça pour louer pour des banquets ou des assemblées politiques. Et ils ont concentré tous leurs efforts sur le Rialto.